La seconde loi biologique La seconde loi biologique, c'est la loi de l'évolution biphasique de la maladie à condition que le conflit soit résolu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons vu lors de la première loi que toute maladie débute par un sur-stress, que dans ce sur-stress vous allez avoir un problème archaïque de survie qui va être mis en place en dehors de votre champ de conscience. On imagine bien que si ce problème archaïque de survie est mis en place en dehors de votre champ de conscience, que ce qui va gérer évidemment ce sur-stress, ça va être un système nerveux qui va être inconscient. Et dans ce système nerveux inconscient, on va retrouver le système nerveux végétatif. Dans le système nerveux végétatif, nous avons deux systèmes. Nous avons un système qu'on dit sympathique, qui est le système jour, le système action, le système qui nous permet évidemment d'agir, et le système nuit, le système vagotonique, donc c'est le système de récupération. Et lorsque vous êtes dans une situation sans conflit, vous allez avoir une alternance de ce qu'on appelle sympathique-otonie, parasympathique-otonie ou vagotonie, et ainsi de suite, ce qu'on appelle une normotonie ou une eutonie. C'est-à-dire une alternance d'action et de réaction, ce que vous avez évidemment dans le jour et dans la nuit. Et lorsque vous allez avoir un sur-stress, alors vous allez avoir un surcroît de fonctionnement de l'un, ou un surcroît de fonctionnement de l'autre, qui sera biologique. En médecine, on dira peut-être que c'est pathologique, mais pour nous, nous verrons que c'est une situation biologique. Alors si on regarde cette loi, avec un petit schéma, ici vous allez avoir ce qu'on appelle le sur-stress, on apparaît ça le DHS. Donc ce sur-stress, ici, dans ce point, qu'on va retrouver toute la première loi, c'est-à-dire la mise en place d'un premier article de survie en dehors de votre champ de conscience. Vous allez avoir alors l'arrêt sur image, avec la mémorisation de tous les rails du conflit, l'effet hypnotique du conflit, la minima schizophrénie, et aussi le pâte hormonal pour le conflit de territoire monodépendant. Qu'est-ce que va faire votre cerveau alors ? Vous allez avoir une décharge biochimique électrique qui fait que vous allez passer d'une normotonie ou d'une alternance de sympathicotonie et de vagotonie à ce qu'on appelle une hyper-sympathicotonie durable. Dans cette hyper-sympathicotonie durable, on va retrouver ce qu'on appelle la première phase, ce qu'on appelle la phase active du conflit. C'est-à-dire que c'est dans cette phase que votre cerveau va toujours essayer, et va mettre tout en place pour essayer de trouver une solution à un conflit, du fait que vous avez été pris à contre-pied. Donc vous allez avoir un surcroît de fonctionnement du système jour, qu'on appelle ça, qui vous permet d'essayer de trouver une solution la plus rapide possible à une situation. Et donc dans cette hyper-sympathicotonie durable, avec évidemment des petites modifications, dans cette hyper-sympathicotonie, il est clair que si vous avez eu par exemple un énorme conflit au travail, dès que vous serez au travail, vous serez encore dans une hyper-sympathicotonie beaucoup plus importante que si vous êtes en dehors de votre travail. Mais tant que vous n'avez pas finalement réglé ce conflit, à ce moment-là vous allez avoir évidemment toujours cette hyper-sympathicotonie. Et dans cette hyper-sympathicotonie, on va évidemment avoir, donc ça c'est la phase active du conflit, dans cette hyper-sympathicotonie, vous allez avoir évidemment alors différents symptômes qu'on va retrouver, qu'on peut retrouver évidemment chez tous les êtres vivants aussi. Donc la première des symptômes qu'on va avoir, c'est une accélération du rythme ou de la fréquence cardiaque, puisque le cœur, c'est le premier organe qui s'adapte sur tout type de stress. Si vous avez cette accélération de ce rythme ou de cette fréquence cardiaque, automatiquement vous allez avoir ce qu'on appelle une vasoconstriction des vaisseaux avec les mains froides et une hypertension, main froide ou pied froid. Donc avec cette hypertension, qui est typique d'une situation de sur-stress, on va retrouver aussi évidemment que tout votre système, tout votre corps va être branché sur le système qu'on dit catabolique, c'est-à-dire un système qui mange énormément d'énergie, et qui va vous amener alors une perte de poids importante et rapide, qui est aussi spécifique de symptômes de phases actives de conflit. Vous allez aussi, du fait que vous êtes dans un système jour en permanence, évidemment vous allez être fatigué, puisque vous aurez des grosses difficultés de sommeil. Donc on va retrouver les insomnies, du genre on n'arrive pas à s'endormir, et puis quand on s'endort vers minuit, une heure du matin, on se réveille à 3-4 heures du matin, tellement on est évidemment dans cette difficulté de sur-stress, où votre cerveau finalement n'arrête pas de travailler, c'est comme votre ordinateur qui tourne, qui tourne, qui tourne, pour trouver évidemment une solution à quelque chose qui le bloque, puisqu'on est vraiment dans cette notion de blocage. Donc vous ne dormez pas, vous serez fatigué, une fatigue tendue, et ensuite vous allez être aussi dans une rumination durable, sans arrêt en train de penser. Ça peut amener aussi, si vous avez des problématiques de place, ou de choses indigestes dans votre territoire, vous aurez aussi à ce moment-là ce qu'on appelle des pertes d'appétit. Ces pertes d'appétit augmenteront encore plus votre perte de poids. Vous verrez aussi que par rapport aux différents organes et leurs origines embryologiques, il y a des organes dans cette situation de sur-stress, vont soit nécroser, et on va retrouver des ulcérations de différents tissus, des différents organes, et d'autres au contraire vont faire de la masse, c'est-à-dire ils vont proliférer au niveau cellulaire. Vous verrez aussi que dans cette phase active du conflit, les douleurs sont très très peu perçues, puisqu'évidemment quand vous êtes dans des conflits, en général on n'a pas mal, on doit pouvoir se battre, donc quand on est en train de se battre, on n'a pas trop de douleurs, sauf pour certains organes particuliers. Vous verrez que c'est tous des organes qui sont, qu'on dit d'origine ectodermique, donc c'est un tissu comme de l'épiderme, et qui au départ proviennent, qui ont gardé leur innervation au niveau de la tête, et dans ces organes qui donnent des douleurs en sympathicotonie, on va retrouver en fait toute la muqueuse du type digestif supérieur, c'est-à-dire la muqueuse buco-pharyngée, on va retrouver aussi les deux tiers supérieurs de l'osophage, qui vont vous donner aussi des douleurs en sympathicotonie ou en phase active, on va retrouver la petite courbure de l'estomac, on va retrouver l'antre pylorique, le bulbe duodénal, on va retrouver aussi les voies biliaires, avec la vésicule biliaire, les voies pancréatiques, qui vont aussi donner des douleurs et des brûlures en phase active de conflit, on va aussi retrouver l'émail dentaire, on va retrouver tout ce qu'on appelle le réseau pyréosté, c'est-à-dire la couverture épidermique de vos os, c'est ce qui vous donne des douleurs osseuses profondes, coulantes, infiltrantes, avec l'impression des douleurs vraiment qui serrent à l'intérieur de vous, on va retrouver aussi d'autres organes qui vont donner ces douleurs en sympathicotonie, on peut retrouver les gros vaisseaux qui proviennent de ce qu'on appelle les arcs branchiques, les arcs branchiques c'est des sillons qu'on retrouve dans la tête de l'embryon, et donc on va retrouver par exemple les artères coronaires, vous verrez que dans les artères coronaires on en a plusieurs, ça peut être l'artère coronaire proprement dite, la crosse de la horte qui peut donner évidemment ces douleurs en sympathicotonie, on va retrouver la carotide, on va retrouver le trompe brachiocéphalique, la veine pulmonaire qui véhicule du sang oxygéné, donc ces organes vont vous donner ce qu'on appelle les engours de poitrine, les engours de poitrine on va les retrouver aussi dans les veines coronaires, et dans les veines coronaires on a aussi différentes structures, telles que les veines coronaires proprement dites, on va retrouver aussi la veine cave supérieure et inférieure, sûrement les jugulaires et les artères pulmonaires qui véhiculent du sang non oxygéné. On peut retrouver aussi un autre organe qui donne une douleur en sympathicotonie, qui peut être les cellules cylindriques de la thyroïde, c'est-à-dire la partie ectodermique de la thyroïde, on comprendra, vous comprendrez ça mieux si vous faites aussi le cours, mais je vous donne déjà toutes ces douleurs qu'on peut retrouver, ou sinon toutes les autres douleurs du corps qu'on va retrouver, ce sera plutôt dans la deuxième étape qui est l'étape post-conflictolithique, on va voir maintenant. Donc ça c'est un peu en gros pour cette phase active de conflit, et puis ici vous allez avoir ce qu'on appelle la conflictolyse, alors la conflictolyse c'est quand vous allez retrouver la solution à votre conflit, ou bien parfois que le conflit s'arrête de lui-même. Si vous avez par exemple un gros conflit au travail, dès que vous allez finalement vous retrouver en retraite, à ce moment-là le conflit s'arrête. D'accord ? Et dans ce cas-là, vous allez avoir au moment de la conflictolyse, vous aurez de nouveau une décharge biochimique électrique au niveau de votre cerveau, qui fait que vous allez passer d'une hyper-sympathicotonie, qui était tout à fait biologique parce qu'elle vous donnait une possibilité de trouver plus rapidement une solution à un conflit, à une hyper-vagotonie durable. Alors vous verrez que dans cette hyper-vagotonie durable, on va avoir évidemment différents symptômes aussi. Vous étiez en super forme, parce que vous étiez en train de devoir vous battre, peut-être fatigué mais tendu, mais avec une action. Et puis là, dès que vous allez résoudre le conflit, vous serez dans une énorme fatigue, mais une fatigue qui sera plutôt détendue, comme après avoir fait un marathon ou deux ou trois marathons après un gros effort physique. Si vous aviez eu des pertes d'appétit, vous allez retrouver votre appétit, vous allez alors évidemment récupérer votre poids. Vous étiez dans une hypertension, là vous allez avoir une hypotension. Donc en fait, comme vous avez une hypotension, vous allez avoir à ce moment-là une vasodilatation des vaisseaux. Cette vasodilatation des vaisseaux va faire en sorte que vous aurez les extrémités chaudes. Et donc on peut très bien comprendre, du coup, que simplement en serrant la main à quelqu'un, on peut savoir si cette personne est plutôt en hyperstress ou bien s'il est plutôt détendu. Parce que quelqu'un qui a les mains froides, il sera en hyperstress. Quelqu'un qui a les mains chaudes, il est plutôt en situation détendue. Et donc vous allez avoir dans cette deuxième étape, dans cette deuxième phase, par exemple, qu'on va appeler la phase post-conflictolithique, trois étapes. La première étape, c'est la phase qu'on parlera exudative. Ensuite, quand vous serez au plus profond de cette phase exudative, de cette bagotonie, on va avoir ce qu'on appelle une crise épileptoïde, ce qui est la deuxième étape de la phase PCL, qui est une décharge sympathique autonique. Et une fois que cette décharge sympathique autonique sera passée, vous allez avoir la troisième étape, qui va être à ce moment-là, la phase de cicatrisation. Donc, très souvent, les patients confondent conflictolitholithique, solution du conflit et guérison. En fait, la solution du conflit vous permet de passer dans une phase de réparation. Et cette phase de réparation, c'est là où on peut retrouver le plus grand danger en général pour l'aspect vital des personnes. Donc, cette phase de réparation n'est pas du tout anodine. Cette phase de réparation, elle permet de pouvoir, il faudra pouvoir la soutenir, parce que c'est là où on retrouve le plus grand danger, évidemment, au niveau organique et au niveau vital. Et dans cette phase, vous allez passer dans cette hypervagotonie. Le but biologique de cette hypervagotonie, ça va être quoi ? Ça va être, évidemment, de vous permettre d'amplifier la phase de récupération nocturne pour essayer de réparer le plus rapidement possible. Et la première étape, ça va être ce qu'on appelle l'étape exudative. Et dans cette étape exudative, vous allez avoir, alors, évidemment, une arrivée de sang dans le ou les organes qui ont été impactés au moment de votre conflit, et en même temps que les zones du cerveau qui gèrent ces organes. Et donc, cette arrivée de sang amène toute cette notion d'inflammation. Donc, vous allez avoir, évidemment, toutes les maladies en HIIT, toutes les maladies d'infection ou d'inflammation, avec, évidemment, des douleurs, toutes les douleurs, excepté les douleurs, qu'on a dit, de phase active. Donc, vous allez avoir toutes les douleurs pulsatives au niveau du corps. Si on a toutes ces phases inflammatoires, toutes les maladies en HIIT, c'est là aussi qu'on va retrouver toutes les infections. Avec, si vous avez des infections, vous allez avoir, évidemment, alors de la fièvre. Cette fièvre va vous donner des transpirations souvent chaudes, âcres, qui tâchent le linge, type un peu tuberculose. Et donc, cette fièvre, au départ, n'est pas négative. Je n'ai pas dit qu'il ne faut rien faire. Il faut pouvoir surveiller la fièvre et accompagner la fièvre. mais ça permet de pouvoir, justement, libérer des tissus. Vous verrez, ce sera des tissus vitaux, qu'on retrouve, par exemple, ici, qui seront gérés par le tronc cérébral, ce sera du tissu endodermique, ou des tissus mésodermiques anciens, qui sera gérés par le cervelet. Donc ça, c'est ce qui va vous donner toutes ces fièvres très importantes, parfois. On va retrouver aussi, dans cette phase exudative, en fonction de la troisième loi et en fonction des différents origines embryologiques, on peut retrouver des nécroses tissulaires, comme on avait pour la phase active, et on va retrouver aussi, parfois, des proliférations cellulaires, ou des reprises de fonctions, ou des enquistements. Ça, c'est tout ce qu'on va retrouver ici, dans cette phase exudative, avec un édème très, très important, qui peut se faire aussi bien en fonction de la masse de conflit, un petit édème, petite masse de conflit, gros édème, grosse masse de conflit. Et donc, cet édème, on va le retrouver dans les organes, et aussi dans la partie du cerveau qui va être gérée par ces organes. Donc, c'est évidemment, c'est dans ce cerveau où il y a le plus grand danger au niveau des édèmes, parce que vous pouvez avoir un étirement de synapse ou un arrachement de synapse. Donc, dans cette phase exudative, une chose qui peut nous aider, c'est mettre de la glace sur la tête, mais dans certaines zones de la tête, qui correspondent aux organes qui sont touchés. Donc, tout ça, c'est ce qu'on apprend, évidemment, dans la formation. Et lorsque vous serez au plus profond de cette vagotonie, avec les symptômes que je vous ai donnés, vous allez avoir ce qu'on appelle une décharge sympathicotonique, ce qu'on appelle ici la crise épléptoïde. Donc, cette décharge sympathicotonique aurait comme but biologique d'essayer de freiner l'édème au cerveau. Donc, on va retrouver alors des symptômes assez particuliers aussi dans cette décharge sympathicotonique. C'est une sorte de relecture du conflit. C'est comme un test de validité pour les organes vitaux. Et on va retrouver toutes les douleurs un peu de sympathicotonine, mais de manière exacerbée. C'est là où on va retrouver les plus fortes douleurs d'engores de poitrine avec des risques d'infarctus myocardia, d'embolies pulmonaires. C'est là où on va aussi retrouver les crises d'hypoglycémie, les crises d'hyperglycémie. C'est là où on va retrouver toutes les fortes douleurs périosté, telles qu'on retrouve par exemple les crises d'arthrose, les personnes qui viennent avec des crises d'arthrose et qui sont améliorées en mettant du chaud sur leur dos. C'est vraiment dans cette situation-là qu'on va retrouver ça. On va retrouver aussi tous les mouvements qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire toutes les crampes, les spasmes. On va retrouver les crampes aussi bien de muscles lisses que des crampes de muscles striés. Donc, les crampes de muscles lisses, on va retrouver ça par exemple dans les vomissements, on peut retrouver ça dans les diarrhées, on peut retrouver ça dans des torsions testiculaires, dans les torsions ovariennes, des torsions d'estomac, tout ça c'est ce qu'on va retrouver dans les crises épileptoïdes. On va retrouver aussi les crampes bien sûr de muscles striés, tels que des blépharospasmes ou tout type de spasmes, des tremblements, on peut retrouver ça aussi dans ces crises épileptoïdes. Cette crise épileptoïde est vraiment là, est vraiment très dangereuse, c'est là où on retrouve le plus grand danger justement pour les organes vitaux tels que le cœur, les voies respiratoires ou ce qui gère aussi le sucre. Donc, dans ces crises épileptoïdes, on peut retrouver aussi des spasmes au niveau des muscles respiratoires tels que les crises d'asthme. Donc, si on comprend les crises d'asthme, c'est des personnes qui libèrent des énormes peurs frontales face à des situations. D'ailleurs, quand on a très peur, qu'est-ce qu'on fait ? On bloque sa respiration. Tout le système des voies respiratoires exprime justement ces énormes peurs frontales qu'on peut retrouver dans différentes situations. C'est ce qu'on retrouve pour l'instant d'ailleurs dans le coronavirus. Et lorsque vous aurez... Lorsque cette décharge sympathico-tonique, une fois qu'elle va commencer à diminuer, vous allez avoir une augmentation, ce qu'on appelle de la diurèse. C'est-à-dire que vous allez commencer à éliminer vos édèmes, aussi bien vos édèmes au niveau organique que vos édèmes au niveau de la tête. Et là, quelque part, d'une certaine forme, on peut espérer qu'on soit sauvé pour les organes vitaux. Et on va rentrer alors dans la troisième étape qu'on appelle l'étape de cicatrisation. Et dans l'étape de cicatrisation, vous allez avoir tous ces remaniements tissulaires avec des rétractions tissulaires, des fibroses cicatricielles. Donc on peut très bien retrouver toutes les cirrhoses du foie, les cirrhoses rénales, on peut retrouver les fibroses au niveau des poumons, la fibrose pulmonaire, on va retrouver la fibromiagie, par exemple, on peut retrouver aussi un fibrome utérin, on va retrouver l'arthrose, on va retrouver un adénofibrome, tout ce genre de choses où il y a justement toutes les fibroses cicatricielles. Et ces fibroses cicatricielles, on la retrouvera aussi bien dans l'organe qu'au niveau aussi de la partie du cerveau qui gère ces organes. Et une fois que vous aurez alors dépassé cette phase de cicatrisation, à ce moment-là, vous serez considéré comme guéri. Donc vous voyez que la solution du conflit ne veut pas dire que vous êtes guéri. Quand vous serez guéri, c'est quand vous aurez dépassé toute cette phase de récupération qui peut être excessivement dangereuse pour les organes vitaux et qu'il faut évidemment soutenir. Alors il faut savoir aussi qu'on peut rester parfois dans des phases ici actives en balance ou alors dans des phases qu'on dit post-conflictolithique en balance quand on a réussi à résoudre le conflit. C'est la deuxième étape, la phase PCL, post-conflictolithique. Et donc on peut très bien être dans les phases actives en balance peut-être qu'on n'arrive pas à trouver une solution. On n'arrive pas par exemple à accepter un deuil depuis des années. À ce moment-là, on sera en phase active en balance depuis des années. On est dans un combat permanent. C'est ce qu'on peut retrouver dans un diabète. Le diabète, c'est un conflit où on se bat, on résiste en permanence face à une situation. On ne trouve pas de solution et on ne veut pas lâcher le combat. On est toujours dedans. Si les gens sont depuis 10 ans dans des difficultés diabétiques, ça fait 10 ans qu'ils se battent. Et donc ça fait 10 ans qu'ils sont en conflit. Donc c'est une masse de conflits très très importante. Alors on peut comprendre évidemment toutes les répercussions dans le diabète au niveau artériel, au niveau du cœur. Puisque quand on sera en train de vous battre, le cœur va fonctionner de manière plus importante. Quand vous êtes en train de vous battre, c'est aussi les artères qui vous amènent l'oxygène, qui vous permettent d'avoir plus de volonté, plus de capacité dans votre action. Donc ce n'est pas spécialement le sucre qui donne toutes nos problématiques au niveau du diabète. C'est parce qu'on est en train de se battre de manière permanente. Ça c'est ce qu'on appelle une phase active en balance. Et on peut retrouver des phases post-conflictolithiques en balance parce qu'on n'arrive pas tout à fait à dépasser le conflit d'une certaine forme. Soit parce qu'on est réactivé toujours dedans ou soit parce qu'il y a des rails de conflits qui nous font toujours revivre les conflits qui finalement ne sont pas là lorsqu'on retrouve toutes les problématiques d'allergie. On est de plus en plus allergique avec toutes ces phases inflammatoires chroniques. Donc toutes les pathologies chroniques sont soit des phases en balance dans la phase active, soit des phases post-conflictolithiques en balance parce qu'on n'arrive pas à dépasser cette phase de cicatrisation. Voilà en gros cette deuxième loi. On pourra encore sûrement en dire beaucoup plus de choses mais pour être plus précis ça me prendrait beaucoup, 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 beaucoup plus de temps. Donc si vous voulez avoir plus de précision pour ça, là aussi je vous invite à pouvoir suivre la formation. Voilà pour la seconde loi. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501